6-9 la matinale indice vert indice vert indice vert la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre 2023 hamid belgassam bonjour serez un tard bonjour ce 5 décembre marque la journée mondiale de l'égalité des chances mais vous avez décidé de nous parler de ce de cette plutôt histoire devenue célèbre qui s'est déroulée le 5 octobre 1955 que s'est il passé il est bon de rappeler les faits à l'origine du boycott du 5 décembre 1955 à montgomery en alabama les afro-américains étaient toujours requis requis par une ordonnance de la ville de s'asseoir dans la moitié arrière des autobus urbains et de céder leur siège au blanc si la moitié avant de l'autobus réservé aux blonds était pleine mais le 1er décembre 1955 une couturière afro-américaine rosa parks était assise au premier rang de la section colorée lorsque les sièges blancs se sont remplis le chauffeur a demandé à rosa parti à trois autres personnes de couleur de libérer leur siège les autres noirs se sont conformés mais parts a refusé elle a été arrêtée et condamné à une amende de 10 dollars plus quatre dollars en frais de justice pour avoir refusé de céder son siège d'autobus un homme blanc l'arrestation et la condamnation de rosa parks a déclenché ce que l'histoire a retenu comme étant le boycott des bus de montgomery qui a commencé le 5 décembre 1955 et qui a duré 382 jours jusqu'au 20 décembre 1956 lorsque la tour suprême des états unis a finalement ordonné à montgomery d'intégrer son système de bus alors c'est une histoire triste qui connaît un happy end et cela nous rappelle que le combat pour la liberté et qu'entre toutes les formes de discrimination doit continuer un exemple ou une histoire pour ce 5 décembre journée mondiale de l'égalité des chances c'est plutôt une question le conflit et les guerres entre la palestine et l'entité sioniste dur et perdure il est idéal pour justement tenter de comprendre et tenter de négocier l'égalité des chances notamment à oslo et lorsque l'on parle d'égalité des chances dans le cadre du développement durable il nous vient cette définition qui est à la base du pour toi le pour toi du développement durable c'est à dire les générations futures un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger mais c'est une personne qui a le droit le droit d'être éduqué soigné protégé quel que soit l'endroit du monde où il est né et aussi qu'il a le droit de s'amuser d'apprendre et de s'exprimer et on arrive à la question du jour et ce 5 décembre marque la journée donc mondiale de l'égalité des chances et la question du jour et hamid en ce 5 décembre quelle est l'égalité des chances et l'espérance de vie d'un enfant à oslo et d'un enfant à raza